« Believe in something, even if it means sacrificing everything. » Aux Etats-Unis, dès que vous parlez de Colin Kaepernick, les passions se déchaînent. « You, Mr. Kaepernick, if you don't love our country, get the fuck out of it. » « Fucking traitor. » « I can't look in the mirror and see other people dying on the street that should have the same opportunities that I've had. » « Ceux qui affirment que ça n'a rien à voir avec le sport ferment les yeux sur les injustices de ce monde. » « Il s'adresse en particulier aux dominants. Ce que vous êtes en train de faire aux personnes noires n'est pas juste. » « Comment pouvons-nous nous sentir libres alors que la majorité des Noirs est opprimée ? On fait juste semblant. » « Beaucoup d'Américains voient en Colin Kaepernick une incarnation du mal et de l'antipatriotisme. » « C'est quand Trump a mis son nez dans cette histoire qu'elle a pris un tour politique. » « L'affaire a pris une dimension qui, je crois, l'a dépassée. » « Le football américain est le sport numéro un aux États-Unis. » « La NFL, la Ligue nationale, est la plus puissante ligue sportive au monde. » « Les matchs peuvent attirer plus de 80 000 spectateurs. » « Et chaque rencontre débute de cette façon. » « Presque tous les matchs, tous les événements sportifs, même chez les enfants, s'ouvrent avec l'hymne national. » « Tout le monde est debout, la main sur le cœur, tourné vers le drapeau. » « Pour nous, Américains, le drapeau et l'hymne ont une signification particulière. » « Après le 11 septembre 2001, il avait été convenu entre les joueurs et la NFL que l'hymne serait entonné par tous pour affirmer l'unité du pays. » « Les Américains sont très attachés à ce cérémonial, car pour beaucoup, c'est une façon de rendre hommage à leurs soldats et au sacrifice fait pour le pays. » « À leurs yeux, le dénigrer, c'est comme être un péché. Il n'y a rien de pire que de s'attaquer au symbole de l'hymne américain. » Et pourtant, lui va oser. En septembre 2016, Colin Kaepernick, meneur de jeu des San Francisco 49ers, pose un genou à terre pendant l'hymne. Le scandale éclate et divise bientôt tout le pays. « We're back now with the controversy swirling around a big NFL star who took a stand by refusing to stand for the national anthem. » « There is trouble in Niners Nation. San Francisco's Colin Kaepernick is under fire for the San Francisco 49ers. » « L'affaire fait la une des médias. Colin Kaepernick, est-il un héros ou un traître ? » « 32 équipes s'affrontent au sein de la NFL, la Ligue professionnelle. Le premier dimanche de février, la saison s'achève avec la finale du Super Bowl qui crée chaque année l'événement. » Le football américain est plus qu'un sport. Il fait partie de notre culture, de notre société, de notre identité. Le dimanche du Super Bowl devrait même être un jour férié. Pour les Américains, c'est la fête de l'année. On a Thanksgiving, on a Noël et on a le Super Bowl. « Chaque ville qui accueille le Super Bowl déploie des moyens exceptionnels. C'est la fête partout. Tout est fait pour vous mettre dans l'ambiance. Il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est. C'est difficile de se l'imaginer en tant qu'Européen. » « C'est un événement typiquement américain qui nous rassemble au-delà de nos différences de couleurs, de religions et de croyances. Pendant les trois heures du match, tout ça ne compte plus. « Et si ton voisin de table porte le maillot de la même équipe que toi, peu importe s'il te renverse sa bière dessus, tu l'embrasses dès que ton équipe marque. Ça n'arrive qu'au Super Bowl. On se sent unis les uns aux autres. » Mais le genou à terre de Kaepernick divise. Devant les caméras, le joueur s'explique. « Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de changer. Une spécifique, c'est la brutalité police. Il y a des gens qui ont été mûrées injustement et qui ne sont pas considérés. Les policiers ont été payés pour les tuer des gens. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit d'un standard. » Le problème des violences policières frappe massivement tout le pays. Les interventions qui tournent mal sont fréquentes. En 2018, 229 afro-américains sont morts sous les coups de la police. « Lorsqu'ils demandent le changement, ils s'adressent en particulier aux dominants. Ce que vous êtes en train de faire aux personnes noires n'est pas juste. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, les personnes blanches peuvent se prendre ça comme une agression. Même à Turlock, ville natale de Kaepernick, les prises d'opposition du joueur font des bas. « Un Américain, il se lève. C'est comme ça qu'on fait ici. Quand l'hymne est joué, chacun se met debout, la main sur le cœur et chante. Mais rester assis ou s'agenouiller, non, ce n'est pas bien. » « Il a bien fait. Il a défendu ses idées. C'est très bien. Je trouve ça très méritant de sa part. » « Il aurait dû faire ça en dehors du terrain. Un joueur de football est payé pour jouer au football. Point. » L'action de Kaepernick réveille de vieux souvenirs chez Joe Fernandez, le propriétaire du bar. « J'ai 70 ans et je suis Américain d'origine mexicaine. J'avais 18 ans lors des Jeux Olympiques de 1968. Et je me souviens de ce moment où Carlos et Smith sont montés sur le podium et ont levé le poing en l'air. Dans le contexte de l'époque, c'était un geste incroyable. C'était inspirant de voir ces hommes défendre leurs opinions de cette manière. » « Jimmy Smith et John Carlos ont inscrit leurs gestes dans l'histoire. » « Lors des Jeux Olympiques de 1968, les deux athlètes représentent les États-Unis à la course du 200 m. » « Dans leur pays, les tensions entourant la lutte pour les droits civiques culminent suite à l'assassinat de Martin Luther King quelques mois plus tôt. » « Mais c'est par un autre coup d'éclat qu'ils vont entrer dans les mémoires. » Aux premières notes de l'hymne américain, les deux athlètes brandissent un point ganté de noir, symbole du Black Power. Cette image devient l'icône de la contestation politique dans le sport. Pour Smith et Carlos, les conséquences sont immédiates. Ils sont exclus des Jeux. Leur geste sonnera le glas de leur carrière sportive. Ce monument, érigé en 2005 sur un campus californien, rend hommage à leur courage. « En voyant leur point levé, je me suis dit que moi aussi je pouvais défendre mes idées. Et aujourd'hui, des gamins ressentent la même chose vis-à-vis de Kaepernick, parce qu'il se bat pour eux. « Quand tu veux faire bouger les lignes, tu dois parfois aller à contre-courant. » Il était très populaire à Turlock. Pour les commerçants, c'était une aubaine. Tant qu'il restait sagement à sa place, tout allait bien pour lui. Mais dès qu'il a commencé à ouvrir la bouche, ça a été fini. » C'est ici, à Turlock, petite ville à l'est de San Francisco, que le joueur a grandi. Il naît en 1987 d'un père afro-américain et d'une mère blanche. Tout juste âgé de 19 ans, celle-ci le confie à l'adoption. Colline est recueillie chez un couple blanc, Rick et Teresa Kaepernick. En remettant Colline à ses nouveaux parents, l'officier d'état civil leur avait dit « Ce bébé a des besoins particuliers. » Dans ce pays, c'est une manière de dire que l'enfant présente un handicap. Mais il faisait surtout allusion au fait que Colline était métisse. Et dans cette famille blanche de la classe moyenne, il a trouvé des parents qui l'ont aimé comme leur propre fils et qui lui ont offert une vie structurée qu'il n'aurait sans doute pas eu autrement. Ils ne lui ont jamais rien caché. Et leur différence physique rendait évident que Colline n'avait pas la même origine qu'eux. Il a très tôt compris que sa couleur de peau le rendait différent. Mais il l'a accepté et il a appris à ne pas en avoir honte. Oui ! Il a fait partie de la classe moyenne. Comme un enfant, j'avais des photos de famille en kindergarten. Fully aware de l'aise que je devais changer de couleur au crayon quand il s'est passé à l'heure de sa peau et de ma haine. Et, en même temps, je me souviens qui j'ai l'aise. Je ne pouvais pas wonder si ma mère m'a aimé ou pas. À Turlock, où les afro-américains représentent moins de 2% de la population, le jeune Colin détonne. Ses camarades de classe sont presque tous blancs. Quand il était adolescent, il se déplaçait pour des compétitions sportives avec ses parents. Et parfois, lorsqu'il se présentait à la réception d'un hôtel, il arrivait que le réceptionniste s'adresse à Colin séparément, pensant qu'il s'agissait d'un autre client, mais pas du fils des Kaepernick. Dans sa famille, Colin n'a jamais senti cette différence. Mais partout ailleurs, à l'hôtel, au restaurant, à l'école, elle était manifeste. Douée pour le sport, Colin pratique le basket, le football américain et le baseball. A 11 ans, son rêve déjà en tête, il écrit cette lettre. « J'espère que dans 7 ans, je jouerai dans une bonne équipe à l'université. Et qu'ensuite, je passerai professionnel et jouerai chez les 49ers ou les Packers, même s'ils devaient être moins bons à ce moment-là. » Avec mes salutations, Colin. Pour concrétiser son rêve, il lui faudra d'abord intégrer une équipe universitaire. C'est là que la NFL recrute ses jeunes talents, et la famille Kaepernick le sait. Le père de Colin envoie à plusieurs universités un DVD de ses meilleures actions de jeu. « Il était filiforme, et sa technique de lancer était assez inhabituelle. Pour une raison que j'ignore, il ne parvenait pas à séduire les universités. Et ça le minait que personne ne s'intéresse à lui. Quand il a finalement trouvé un entraîneur qui croyait en lui, ça a tout changé. » Chris Holt, qui entraîne alors l'équipe universitaire de Reynaud, mesure le potentiel du jeune joueur. « Quand j'ai visionné le DVD, j'ai trouvé son jeu correct. Mais c'est quand il est venu pour un stage que j'ai décidé de le recruter. Je l'ai entraîné pendant deux jours, et j'ai vu que c'était un bon athlète. Colin mesure presque 1m95. Et ce n'est pas rien de tenir sur d'aussi grandes jambes. « En 2006, Colin intègre l'université du Nevada et sa modeste équipe de football. Il obtient de bons résultats en cours, mais passe le plus clair de son temps sur le terrain. « Pour entrer dans la NFL, il faut tout donner et avoir des aptitudes physiques hors normes. Quand Colin est arrivé chez nous, il avait un physique quelconque, mais une personnalité qui se ressentait sur le terrain. » L'occasion de gagner ses galons ne tarde pas à se présenter. Jusque-là, il occupait le poste de quarterback remplaçant. Lors d'un match, le quarterback titulaire s'est fracturé la cheville et on a fait entrée colline. C'était son premier vrai match. Tout de suite après, je suis allé à l'église et j'ai dit, « Ne laissons pas filer ce gamin, parce qu'il va devenir vraiment bon. » Si Colin est bien décidé à faire carrière, il est aussi en quête de sa propre identité. Son entrée à l'université lui permet de côtoyer d'autres jeunes afro-américains. « Le vestiaire d'une équipe de football américain, c'est un concentré d'Amérique. Des joueurs issus de milieux aisés côtoient des joueurs originaires des villes les plus pauvres du pays. Chez nous, le football a ce rôle unificateur. Peu importe d'où l'on vient ou ce que l'on pense, l'essentiel c'est ce qu'on partage ensemble le week-end sur le terrain. » Kaepernick cherche sa place au sein du Wolfpack, l'équipe de l'université du Nevada. « Dans le vestiaire, Kaepernick était considéré comme un afro-américain. Mais il ne parlait pas comme ceux qui avaient grandi dans les quartiers pauvres. Il subissait des discriminations aussi bien de la part des Noirs que des Blancs. » Colin lit des ouvrages sur le colonialisme, le féminisme, l'émancipation des Noirs. « Sur le terrain, il occupe un poste-clé, celui de quarterback. Il se fait connaître par son lancé puissant et par ses performances de coureur exceptionnelles. Polyvalent, Kaepernick cumule les records. C'était un compétiteur acharné qui avait cette capacité à mener une équipe. Il donnait l'exemple et fédérait les joueurs autour de lui. Et eux voyaient en lui le leader qui allait les mener à la victoire. » L'accès à la NFL, la ligue professionnelle, n'est réservé qu'à une poignée d'élus. Ancien joueur et actuel entraîneur en chef de l'équipe de France, Patrick Ezoumé est le seul coach allemand à avoir entraîné en NFL. « La NFL est la plus importante, la plus riche et la plus influente ligue sportive du monde. Les propriétaires des 32 équipes sont tous des milliardaires qui, en dehors du sport, pèsent très lourd sur l'économie américaine. Avec la NFL, ils ont donc une influence considérable sur ce qui se passe dans le pays. » En 2011, à l'âge de 23 ans, Kaepernick signe chez les 49ers de San Francisco. « On était fous de joie. Signer chez les 49ers, c'était son rêve. On se serait cru dans un compte. Il allait intégrer son équipe fétiche. Et on était d'autant plus ravis que ce n'était pas loin de chez nous. Jamais un de nos joueurs n'avait intégré une équipe aussi prestigieuse. Et en plus, on allait pouvoir assister à ces matchs. « J'ai été à son premier match en pro. C'était contre les Chicago Bears. Et dès la première passe, il a cassé la baraque. Il était sensationnel. Certains spécialistes disaient qu'il allait devenir l'un des plus grands quarterbacks de tous les temps. » Dès la seconde saison, Kaepernick propulse son équipe jusqu'au Super Bowl. Pour la première fois depuis 20 ans, San Francisco est en finale. Le match se joue à la Nouvelle-Orléans le 3 février 2013. « Cette année-là, les 49ers ne figuraient même pas parmi les favoris. Mais dans les matchs éliminatoires, ils ont écrasé tout le monde. Et qu'un quarterback fraîchement titularisé emmène son équipe au Super Bowl, c'est rarissime. Ça n'arrive même jamais. » Sous les yeux de plus de 100 millions de téléspectateurs américains, Kaepernick peut enfin montrer ce qu'il a dans le ventre. « Ce qui faisait la différence, c'est que Colin savait courir. En NFL, on n'avait jamais vu un quarterback comme ça. » Malgré les prouesses du joueur, l'équipe perd sur le fil. « Ils auraient pu gagner. Ils étaient vraiment à deux doigts. Mais pour Colin, ça a malgré tout été une super année qui lui a permis de percer en NFL. Son avenir s'annonçait brillant. » Presque du jour au lendemain, le jeune quarterback se retrouve sous les feux des projecteurs. « Le quarterback, c'est la star de l'équipe. Celui qui parle aux journalistes après les matchs. Et là, on a ce jeune garçon qui vient de la banlieue californienne, qui a joué dans une petite équipe au lycée, puis dans une équipe universitaire qui n'intéresse personne en dehors du Nevada, qui a intégré la NFL comme joueur remplaçant, et qui soudain devient une star. Mais il s'accommodait très mal de ce nouveau rôle. « Kaepernick n'était pas un bon communicant. Surtout au début. Il était terriblement mauvais. » Le joueur passe pour fermé et arrogant. « On finissait par en rire dans les médias. Il répondait à toutes les questions par un ou deux mots. Oui, non, je ne sais pas. Et il avait toujours un ton sec, agressif et un côté bourru. Parfois, j'allais voir les interviews seulement pour le spectacle, pour voir à quel point il pouvait être crétin. » « Tu es malheureux ! Tu es malheureux ! Tu es dans ma maison maintenant ! Tu es malheureux ! En 2013, un fabricant de casques audio exploite l'image controversée du joueur dans un spot publicitaire. Un athlète, ce n'est pas uniquement un sportif. C'est un homme à part entière, avec sa personnalité et ses opinions politiques. Et évidemment, la NFL et les propriétaires de clubs préfèrent que la politique reste en dehors du terrain, parce qu'elle divise les gens. Si la moitié des supporters désapprouvent quelque chose, ils achèteront moins de produits dérivés et bouderont les stades. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Vous avez une grosse partie des fans, du moins aux Etats-Unis, qui disent « Un joueur doit courir vite et marquer des essais. » Mais surtout pas faire de la politique. Sanford, en Floride. En février 2012, la police reçoit un appel de George Zimmerman, qui effectue des rondes bénévoles pour assurer la sécurité de son quartier. Il signale la présence suspecte d'un individu noir, vêtu d'un pull à capuche. « Celui dont il parle est un jeune homme de 17 ans, Trayvon Martin. Zimmerman se lance à sa poursuite. » « Oui, on l'a fait sur la route. Juste pour me savoir si c'est un gars qui fait quelque chose. » « OK. » « Ah, ces arrêtements, ils sont toujours venus. » On ignore ce qui est arrivé ensuite. Aucun témoin n'a assisté à la scène. Le jeune homme est retrouvé mort. George Zimmerman lui a tiré dessus. « C'est une tragédie. » « Et quand je pense à ce jeune homme, je pense à mes propres enfants. » « Si j'avais un fils, il ressemble à Trayvon. » « J'ai un fils, et il ressemble à Trayvon Martin. » « Beaucoup de mères noires voyaient dans le visage de Trayvon celui de leurs propres fils. » « Trayvon ! » « Trayvon ! » « On s'est toutes senties proches de Trayvon. » « Et on a voulu se battre pour lui. » « Devant les juges, Zimmerman plaide la légitime défense. » « Le verdict tombe en juillet 2013. » « Je reçois un coup de téléphone de mon frère qui me dit, « T'es bien assise ? » « Ce que je vais te dire ne va pas te plaire. » « Ils l'ont libérée, et ils vont lui rendre son arme. » « Il faut bien se rendre compte. » « Ils lui ont rendu l'arme avec laquelle il a tué un enfant. » « Une décision pareille ne peut émaner que d'un système malade, » « qui opprime et rejette les Noirs. » Un an plus tard, une scène filmée dans les rues de New York ébranle l'Amérique. Eric Garner, âgé de 43 ans, est soumis à un contrôle de police. Puis la situation dégénère. Garner, qui est asthmatique, meurt des suites de la strangulation pratiquée par le policier. Les agents ne tentent pas de le réanimer. Eric Garner a été tué parce que la vie des personnes noires est déconsidérée et même méprisée. Ils n'avaient rien fait, ni lui ni les autres. Leur seul crime, c'était d'être noirs. C'est pour ça qu'on les a tués. Eric Garner, Trayvon Martin, Isel Ford, Corey Jones, Michelle Shirley, Wakisha Wilson, on les a tués parce qu'ils étaient noirs. Le policier responsable de l'asphyxie d'Eric Garner n'est pas inculpé. Des milliers de manifestants sortent dans les rues de New York pour protester contre cette décision. Trois semaines après la mort d'Eric Garner, Michael Brown, âgé de 18 ans, est abattu par un policier à Ferguson. Ils l'ont laissé à terre pendant plus de 4 heures. Comme un animal. Quoique, si ça avait été un chien, il l'aurait enlevé plus vite. Et là, ce n'était pas seulement une injure à la personne de Michael Brown, mais à toute une communauté qui a vu à terre le corps d'un garçon qu'elle connaissait et qu'elle aimait. Faites la police ! Faites la police ! Faites vous ! Faites vous ! Les jours suivants, la petite ville de Ferguson devient le théâtre d'émeutes et de pillages. De violents affrontements éclatent. Le 16 août, le gouverneur déclare l'état d'urgence. Les mouvements de protestation se prolongent plusieurs semaines. Au cours de cette période, de nouveaux cas de décès entraînés par des violences policières font régulièrement les gros titres. Les violences policières ont fait l'objet de nombreuses études. Et beaucoup de ces études ont montré que c'est un problème bien réel. Bien sûr, tous les policiers n'agissent pas mal, mais un certain nombre, oui. C'est un vrai problème et il faut le régler. Pour dénoncer ces violences, de nombreuses stars américaines font entendre leur voix. Dans cette vidéo, ces artistes énumèrent les raisons anodines qui ont entraîné la mort de 23 afro-américains. Failing à signaler la lane change. Riding in votre voiture avec un enfant en la back. Réalisé dans votre propre maison. Sous-titrage Société Radio-Canada outside de la corner store. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans tout le pays, des citoyens descendent dans la rue pour demander justice et protester contre les brutalités policières. Leur slogan, « Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent ». Ce slogan est là pour nous rappeler à nous-mêmes que nous devons agir et faire valoir notre pouvoir d'action. Et il est là aussi pour inciter les Blancs qui se disent non racistes à se mobiliser et à dénoncer le racisme par des actions concrètes. Les actions isolées donnent bientôt naissance à un mouvement national. Les images des mobilisations font le tour de la planète. « Black Lives Matter » devient le mot d'ordre de l'année 2014. L'icône du basket, les Brown James, s'affichent avec un t-shirt à la mémoire d'Eric Garner. À la cérémonie des Vidéo Music Awards, Beyoncé apparaît aux côtés des mères de plusieurs victimes. Aux Oscars, le chanteur John Legend et le rappeur Common s'associent eux aussi au mouvement. Les meurtres répétés d'hommes noirs non armés font naître chez Colin Kaepernick le même sentiment de révolte. Voilà à quoi ressemble un lynchage en 2016. Écrit-il sur Instagram suite au meurtre de Alton Sterling à bâton rouge. Le lendemain, il poste une vidéo montrant le meurtre de Philando Castillet par un policier. Nous sommes des cibles, c'est évident. Même pas 24 heures après, mais encore un autre corps dans la rue. C'est inhabituel de la part d'un joueur de la NFL. La plupart restent neutres et ne prennent pas parti. Ceux qui expriment leur opinion ne sont pas bien vus des dirigeants qui préfèrent que chacun garde pour lui ce qu'il pense et s'en tienne au football. L'ancien footballeur français Lilian Thuram voit les choses autrement. C'est très bien que des sportifs se sèvent de leur notoriété pour interpeller la société. Parce qu'effectivement, le sport a une puissance extraordinaire et je trouve que c'est une très bonne chose que les sportifs puissent nous aider à changer les mentalités. Vainqueur de la Coupe du Monde de football en 1998, l'ancien joueur lutte aujourd'hui contre le racisme avec sa fondation. Né en Guadeloupe en 1972, il est arrivé à Paris à l'âge de 9 ans. Je suis devenu noir à 9 ans. Parce qu'en fait, on devient noir dans le regard des autres. Et très rapidement, j'ai pu constater que certains de mes camarades me faisaient comprendre qu'être noir était être inférieur à eux. C'est-à-dire que toute mon adolescence, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait du racisme. En France aussi, des actes de violence raciste commis par des policiers font régulièrement la une des médias. Et notamment l'affaire Théo, qui en 2017 précipite dans la rue des milliers de manifestants. Le jeune homme de 22 ans accuse les policiers de l'avoir frappé sur les parties génitales et violé avec un bâton télescopique. Lilian Thuram participe au rassemblement parisien. Je pense que devant n'importe quelle injustice, il est important de faire entendre savoir. Et plus il y aura des personnes qui vont dénoncer ces injustices, plus l'opinion publique devra se questionner à savoir pourquoi nous l'acceptons. Colin Kaepernick décide lui aussi de monter au créneau. En 2016, il prend une première décision lourde de conséquences. Il n'avait prévenu personne. Il avait simplement décidé que pendant l'hymne national, il resterait assis sur le banc de son équipe. Il était assis entre deux bidons publicitaires, donc on ne le voyait quasiment pas. Puis un journaliste a fini par le remarquer et l'a interrogé. Et là, ce n'était plus le gars fermé et désagréable. Il était très ouvert et s'est expliqué. Ça a fait l'effet d'une bombe. L'acte de protestation du joueur est aussitôt médiatisé. Je me suis senti offensé parce que je suis attaché à l'hymne et au drapeau. J'ai été au Darfour, en Irak, en Afghanistan. J'ai vu ce qu'était l'oppression. Aucun rapport avec les États-Unis. Entré dans les forces spéciales de l'armée américaine en 2004, Nate Boyer a participé à plusieurs opérations militaires à l'étranger au sein de l'unité des bérets verts. Je me disais, il ne sait pas de quoi il parle. J'étais estomaqué. Je n'étais pas en colère, mais je me sentais blessé. Dans une lettre ouverte à Colin Kaepernick, Boyer explique pourquoi lui et d'autres vétérans ont été offensés par son geste. Peu de temps après, il reçoit un appel du joueur qui souhaite le rencontrer. On s'est retrouvés à l'hôtel où son équipe était hébergée. C'était un jour de match et on a discuté pendant deux heures et j'ai compris que c'était un type sensible. Il cherchait juste un moyen de faire passer son message. Il ne voulait pas offenser l'armée. J'ai essayé de le convaincre de rester debout mais rien à faire. Alors j'ai dit, l'autre option ce serait que tu t'agenouilles. À ma connaissance, ce geste n'était associé dans aucune culture à une marque d'irrespect. Il a trouvé que c'était une bonne idée et que ça aurait même plus de poids que de rester assis. Par son genou à terre, Kaepernick peut continuer d'exprimer sa colère sans offenser l'armée. Le soir de la rencontre, deux hommes entourent le joueur. Eric Reed, son coéquipier et Nate Boyer lui-même. Je me tenais debout à côté de Colin, la main sur le cœur tournée vers le drapeau comme je le souhaitais. À cette époque-là, il me paraissait important de montrer qu'on peut ne pas être d'accord et malgré tout, se tenir côte à côte et avoir du respect l'un pour l'autre. pour respecter l'un pour l'un pour l'un pour un autre. Certains Américains ont interprété son geste comme une marque d'irrespect à l'égard du drapeau. Mais je sais que ce n'était pas l'intention de Colleen. Ça m'a quand même rendu mal à l'aise. Bien sûr, la cause qu'il défend est juste. Le racisme existe. Et c'est important de prendre position et de se faire entendre. Mais pas un jour de match. Les gens vont au stade pour le spectacle. Et tout le reste doit rester en dehors. Dans son bar à Turlock, Joe Fernandez s'agace du comportement de certains supporters. Ce sont des hypocrites. Dans ce bar, par exemple, les gens qui le critiquaient disaient « Cet enfoiré devrait se lever pendant l'hymne. Si tu es un Américain, si tu es un patriote, tu dois te lever. » Mais lorsque l'hymne commençait et que Kaepernick s'agenouillait, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils vociféraient en restant assis sur leur cul à descendre leur bière. Allez comprendre. Ce qu'on a beaucoup lu et entendu, c'est « Bien sûr qu'il a le droit de protester, ce droit est inscrit dans la Constitution. Mais ce n'est ni le moment ni l'endroit pour le faire. Or, quand on proteste, l'idée est justement d'attirer l'attention sur soi. Ce n'est pas en protestant dans son jardin qu'on y arrive. » Kaepernick ne se démonte pas et entame chaque rencontre genou au sol. Il est conspué et même menacé de mort. Mais il n'est pas seul. « De plus en plus de joueurs, d'autres équipes boycottent à leur tour l'hymne américain. » « Je suis certain qu'il n'avait pas imaginé que son geste aurait tant d'effet. On a vu s'agenouiller des équipes de lycéens et d'étudiants, même une fanfare universitaire. Le mouvement s'est étendu à tout le pays. » Pendant des mois, Kaepernick défraie la chronique. Il fait la couverture du Time Magazine, gagne à sa cause des personnalités et fait son entrée dans la série satirique South Park. « On était en pleine campagne présidentielle. Hillary Clinton face à Donald Trump. Ça cognait dur. Il se livrait une bataille sans merci. Et chacun attendait des deux candidats qu'ils prennent parti, qu'ils se positionnent d'un côté ou de l'autre. » La controverse autour de Kaepernick enflamme le débat politique. Il a déclaré « Je ne vote pas, je suis contre le vote. En votant, vous adhérez à un système corrompu. » « Il était le leader de ce mouvement et sa voix avait forcément du poids. Mais en décourageant les gens d'aller voter, en rejetant ce précieux outil qu'est le vote, je pense qu'il a beaucoup nuit à sa cause. » Peu de temps après, Trump remporte l'élection. Sur le plan sportif, la saison des 49ers est désastreuse. Entraîneurs et dirigeants sont congédiés et Kaepernick rompt prématurément son contrat. De nouveau sur le marché, le joueur peut être recruté par d'autres équipes. Mais va-t-il poursuivre son action de protestation ? Car il a désormais contre lui l'homme le plus puissant du pays. Imaginez qu'Angela Merkel traite le footballeur mais eut aux îles de « fils de pute ». « Ça ferait un tollé. Elle serait grillée pour toujours. Mais aux États-Unis, Trump est certes critiqué pour ses propos, mais ça passe. » Suite aux invectives répétées de Trump contre Kaepernick et les joueurs soutenant le boycott, des artistes se solidarisent avec le mouvement. « Je ne peux pas me dire ce qu'il me faut faire. Je veux être sur mes pieds maintenant. Je veux être sur mes pieds maintenant pour les gens dans ma ville, pour les gens dans ma ville, C'est ce que cette flag est pour. Et maintenant, je prends une demande pour l'Amérique. En Europe aussi. Lors d'une remise de prix à Stockholm, Lilian Thuram affiche lui aussi son soutien. « J'ai pensé que ce jour-là, c'était important de le faire parce que l'égalité, c'est quelque chose qui se gagne, qui ne se donne pas. Et effectivement, plus vous êtes nombreux dans cette lutte-là, plus vous pouvez faire basculer les choses du bon côté. » Mais aux États-Unis, une autre bataille s'engage pour le joueur. A l'été 2017, les équipes de la NFL se préparent pour la nouvelle saison et Kaepernick n'a toujours pas signé de nouveaux contrats. « Au début, je ne voulais pas y croire. Mais même après les stages de préparation, ils n'avaient toujours rien. Et là, j'ai compris. Les propriétaires de la NFL s'étaient tous mis d'accord pour le boycotter. » Kaepernick, qui soupçonne l'entente entre les propriétaires, attaque la NFL en justice. « Il y a tellement de mauvais quarterbacks. Certains sont si mauvais qu'on préfère ne pas regarder. Et ces joueurs-là font toute une saison pendant que Kaepernick ne trouve pas de club. Certains disent qu'il n'est pas assez bon, qu'il ne vaut rien sans son équipe, qu'il ne sait que courir. Mais c'est n'importe quoi. Il est inconcevable qu'un vrai spécialiste ne compte pas Colin Kaepernick parmi les 32 meilleurs quarterbacks du monde. est absurde. Il y a eu un article aujourd'hui qui est reporté que les propriétaires de la NFL ne veulent pas les prendre parce qu'ils ne veulent pas obtenir un tweet de Donald Trump. Vous croyez en ça ? C'est la peur de qu'est-ce que ça va déclencher. Et nous sommes dans un monde où en fait, il y a quelque chose qui domine tous les autres. C'est faire de l'argent. Donc, il faut faire attention au business. Dans ce cas-là, ils se sont dit on ne va pas prendre le risque. Et surtout, il y a quelque chose de poids. C'est que le pouvoir fait peur. Et donc, en ayant un président comme Donald Trump, je pense aussi qu'il y a une certaine peur chez les patrons en fait. Kaepernick le savait, faire entrer la politique dans un monde régi par les sponsors et les contrats publicitaires peut coûter cher. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir cette conversation. Ils sont peur qu'ils peuvent perdre leur job ou qu'ils ne peuvent pas les endorsements. Ils ne peuvent pas être traités de la même façon. Et je suis honnée d'être capable de avoir le privilège d'être dans la NFL et d'avoir le type de monnaie que j'ai et j'ai joué luxuries comme ça. Mais je ne peux pas regarder dans le mirror et voir d'autres qui peuvent avoir les mêmes opportunités que j'ai eu et dire, vous savez quoi, je peux vivre avec moi-même parce que je ne peux si je ne peux pas si je regarde. La réussite ne peut être celle d'un seul homme. Un individu peut accéder à un certain confort malgré l'oppression. Mais si la majorité des siens est opprimé, il n'est pas vraiment libre. Il fait juste semblant. Et la meilleure image que les sportifs et les artistes noirs puissent renvoyer, c'est lorsqu'ils se montrent prêts à risquer leur propre carrière pour une cause qui est plus grande qu'eux. Le mouvement continue de gagner du terrain. Même en l'absence de Kaepernick, les joueurs de presque toutes les équipes s'agenouillent ou restent assis. Devant le siège de la NFL, des milliers de manifestants réclament le retour de Kaepernick dans la Ligue. Je doute qu'il puisse un jour rejouer dans la NFL. Je pense que c'est fini pour lui. Je pense que c'est fini pour lui. Kaepernick reçoit plusieurs distinctions saluant son engagement. En septembre 2018, il fait un retour surprise dans une nouvelle fonction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose même si ça signifie de sacrifier tout. Si tu t'as vainqueur, il faut qu'il se plait à celui de la place, à la haine de la haine. Si tu es une gère de Compton, ne fais pas de tournée, ne fais pas de tennis att envelopes la seule à l'athlée de la place. c'est plus ça. Bien sûr, Nike est d'abord une entreprise qui a compris qu'elle pouvait tirer profit de ce mouvement, mais elle a fait passer un bon message. D'ailleurs, avec mes enfants, on a décidé qu'on n'achèterait plus chez Adidas, mais chez Nike. Donc, ils ont atteint leur objectif. La marque à la virgule a fait son calcul, tandis que les uns encensent la nouvelle campagne de pub, les autres appellent au boycott. Kaepernick garde le silence. Il ne donne plus d'interviews et ne fait que de rares apparitions publiques. Il poursuit son engagement contre les discriminations et informe les jeunes sur leurs droits. En février 2019, son litige avec la NFL se règle par un accord financier. Si elle avait eu une chance de gagner, la NFL n'aurait pas hésité à aller en justice. Ils auraient été ravis de le broyer. Cet accord prouve que tout n'était pas forcément réglo dans cette histoire. Mais pour lui, c'était une bonne issue. Colin Kaepernick a sacrifié son rêve à sa cause. Mais par son geste, il aura au moins gagné les consciences. J'espère que d'autres athlètes lui emboîteront le pas. Qu'ils admettront qu'il y a des choses plus importantes que leur prochain contrat. Et qu'ils continueront à se battre pour les Noirs et leur liberté. Il n'avait sans doute pas prévu ça au départ. Il est plus qu'un simple sportif. Il est devenu un militant des droits de l'homme. Et dans 15 ou 20 ans, qui sait ce qu'il fera ? Il sera peut-être entré en politique et devenu président. L'idée ferait rire certains. Mais si Donald Trump est devenu président des Etats-Unis, alors Colin Kaepernick le peut aussi. J'espère que dans 20 ans, il sera dans les livres scolaires pour inciter les enfants à se lever et à se battre contre les injustices. Ou elle s'est baissée d'ailleurs. Parce que lui, il ne s'est pas levé. Mais il s'est baissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada